Bonjour à toutes et à tous, je vais commencer par me présenter, Hervé Billet, je suis agriculteur en Seine-et-Marne et élu de la Chambre d'agriculture de la Chambre Ile-de-France. Et j'ai particulièrement en charge le volet, le dossier économie filière, développement de l'économie filière et particulièrement, entre autres, le volet méthanisation. Donc je vous dis qu'aujourd'hui je ne suis pas forcément rodé, je ne suis même pas rodé du tout à ce travail d'animation parce qu'habituellement je suis plus à la place de mes collègues qui sont là, donc à être soumis à la questionnette et aujourd'hui ça va être un peu l'inverse. Donc merci pour votre indulgence si je ne suis pas parfait dans mon intervention ou dans mon animation. Donc on a parlé ce matin de l'enjeu de la méthanisation, du contexte dans lequel on se trouve. Il est évident qu'on ne peut pas non plus rester les mains croisées lorsqu'on est dans une région qui importe 95% de son énergie. Donc il est important de se préoccuper de ce volet-là, mais il est aussi essentiel de ne pas faire tout et n'importe quoi. Donc là pour affiner un peu plus notre travail, nos réflexions de cette journée, on va se focaliser pour mon atelier davantage sur le volet plus agricole et retour d'expérience de ce que nous avons pu déjà enregistrer puisque la méthanisation s'est développée sur notre territoire depuis une bonne dizaine d'années. Donc et de mesurer également les effets sur notre environnement et également nos systèmes d'exploitation. Donc nous avons une table ronde aujourd'hui constituée d'experts scientifiques, de professionnels pour essayer d'amener et d'évoquer là où on en est et quels sont les points d'évolution, de vigilance sur lesquels il faut avoir. Je vais commencer ce tour de table en m'adressant à Thomas Filiatre qui est chef de projet dans le cabinet Solagro, donc un cabinet d'études largement connu dans le monde professionnel agricole qui a entre autres produit une réflexion sur le scénario after 2050 qui concerne donc l'utilisation des terres agricoles et forestières et donc pour croiser tout ceci avec les besoins alimentaires, énergétiques, également en matériaux et également comment est-ce qu'on pouvait réduire les gaz à effet de serre. Concernant la méthanisation justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce scénario et nous expliquer le lien qu'il peut y avoir entre méthanisation et agroécologie ? Bonjour à tous, oui effectivement on a produit un scénario qui s'appelle After 2050 qui est un scénario de prospective, donc l'objectif de ce scénario c'était d'essayer de réfléchir et d'identifier les pistes pour faire face aux enjeux de transition et notamment de transition énergétique et en transition agroécologique et la place de la méthanisation dans ce scénario, et je vais me concentrer sur les caractéristiques de la région Île-de-France qui a plutôt une SAU qui est tournée vers les grandes cultures, c'est de dire que la place de la méthanisation c'est un outil de transition, un outil de résilience par rapport aux changements climatiques, par rapport aux nouveaux enjeux qui sont très prégnants, notamment je vais donner un exemple sur l'année 2022 qui est la question de l'azote et donc en fait la méthanisation c'est un outil qui doit permettre dans le cadre de la production agricole d'accompagner une forme de transition, par exemple les allongements des assolements, on se rend compte qu'on était traditionnellement en grande culture sur des assolements type blé orge-colza et on se rend compte que peut-être qu'on aurait intérêt à introduire d'autres espèces, d'autres cultures au sein des exploitations, notamment dans une volonté d'amélioration de la question de la biodiversité, de faire face aussi à des impasses qu'on connaît aujourd'hui en termes de traitement phytosanitaire, parce qu'il y a une volonté de la part du pouvoir politique de voir réduire la présence de ces produits dans les itinéraires techniques et donc l'allongement des assolements ça peut être une source, une aide, parce que si une même espèce est moins souvent présente, on a moins de chances de favoriser la présence de ravageurs ou de maladies. Donc quelle est la place de la méthanisation ? Tout simplement, dans la réflexion sur les conduites, les assolements des exploitations, de se dire par exemple que si on introduit des légumineuses qui ont la capacité de capter l'azote de l'air pour pouvoir l'intégrer dans la production de la biomasse, et que cette biomasse pour partie, on va éventuellement aller la valoriser sous forme d'interculture dans un méthaniseur, l'idée derrière ça c'est de gagner en indépendance du point de vue de l'azote. Le coût de l'azote minéral sur l'année 2022, c'est x4 par rapport à les références qu'on avait sur les années précédentes. Or sans azote, pas de production. Donc l'idée c'est vraiment de se dire que la méthanisation au travers de la diversification des revenus, au travers aussi des réflexions que ça implique en termes de conduite de l'exploitation, et M. Delette pourra en parler encore mieux que moi puisqu'il est directement concerné, on est vraiment dans un outil d'aide à la transition. On en a parlé tout à l'heure, un des intervenants parlait justement de cette question des cultures et de la diversification des cultures. C'est un outil qui va permettre de diversifier les revenus, d'enclencher une réflexion sur comment est-ce que mon exploitation aujourd'hui fonctionne, qu'est-ce que je peux faire évoluer et comment la méthanisation peut m'aider à faire face notamment au changement climatique parce que la diversification des cultures, d'avoir plein de cultures différentes au sein de son assolement, c'est aussi un moyen. Les années où les conditions climatiques sont défavorables à certaines espèces, on va pouvoir, avec d'autres espèces, essayer de compenser tout ou partie de la difficulté qu'on a pu rencontrer sur son exploitation. Merci pour rappeler ces conclusions, cet intérêt à intégrer la méthanisation dans nos systèmes d'exploitation. Maintenant, je voudrais me tourner sur un volet plus scientifique et donc je vais m'adresser à une personne qui n'est pas là mais qui est parmi nous en visio, qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, Sabine Huot de l'INRAE. Et j'aurais voulu justement que l'on parle des effets sur nos sols, des impacts agronomiques et environnementaux de la méthanisation sur nos terres. C'est une étude qui avait été commandée par les services de l'État, par la région, par tous les acteurs de Prométa, justement pour vérifier que l'arrivée de la méthanisation, l'implantation de la méthanisation dans nos exploitations agricoles, dans les exploitations agricoles, mesure qu'on ait une idée de ce qui s'y passait au niveau environnemental et qu'on n'aubère pas l'avenir. Donc Mme Huot, je vous laisse la parole, j'espère que vous nous entendez, et j'espère que nous aussi on va vous entendre, pour essayer de nous résumer le travail de l'étude qui vous a été confiée. Oui, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez ? Un peu plus fort, je ne sais pas si on peut faire plus fort. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. C'est mieux ? Ok. Bon oui, bonjour à tous, désolé de ne pas pouvoir être parmi vous, mais vous avez longuement évoqué le Covid à la séance précédente, mais il est toujours là. Donc voilà, je n'ai pas pu, je préférais rester un peu isolée, puisque je suis toujours positive. Donc voilà, je vais vous faire un résumé des conclusions d'une étude qui avait été commanditée par la DRIAF, comme vous l'avez mentionné, et qui a été réalisée non pas par moi-même, mais par un collègue, Florent Levavasseur, qui n'était pas disponible non plus pour intervenir aujourd'hui, et une collègue d'Agro-ParisTech, qui a réalisé cette étude en 2020, à la demande de la DRIAF. Donc pourquoi cette étude ? C'est parce que la méthanisation se développait depuis plusieurs années, mais concernait surtout de la méthanisation avec élevage. Donc il y avait beaucoup de références sur cette méthanisation avec élevage, et puis dans les années fin 90-2000, pardon, début 2020, il y a eu beaucoup de développement de projets de méthanisation dans des régions sans élevage, donc sans effluents d'élevage, donc ce qui constituait une très forte ressource pour les méthaniseurs dans la méthanisation agricole. Donc avec ce développement de la méthanisation, ça s'associaient à des questions sur les conséquences que ça pouvait avoir sur l'environnement. Est-ce que si on met beaucoup de biomasse végétale dans les méthaniseurs, et ça va se faire aux dépens de la fertilité des sols, etc. D'où la commande de la DRIAF pour cette étude, qui a donc, je vous rappelle, été réalisée en 2020. Donc en quoi consulter cette étude ? Il y a eu, mes collègues ont fait des, sont allés rencontrer les 11 méthaniseurs qui existaient à l'époque, et je pense que ils sont venus vous rencontrer, M. Delettre, vous avez fait partie de cette étude, et donc ont été étudiés les systèmes associés à ces méthaniseurs, les systèmes de production associés à ces méthaniseurs, la qualité des digestats produits par ces méthaniseurs, parce qu'on avait encore assez peu de références sur ces digestats issus de méthanisation sans élevage, les changements de système agricole que ça pouvait provoquer, et puis les impacts environnementaux ou les bénéfices associés au développement de ces systèmes. Donc les principales conclusions concernant, d'abord concernant la caractérisation des systèmes étudiés, donc c'était tous des exploitations agricoles, donc sans élevage, plutôt des grosses exploitations. Il n'y avait pas d'agriculteurs biologiques dans les méthaniseurs, dans les exploitations enquêtées, mais il y avait des agriculteurs qui fonctionnent en système de conservation, donc des gens qui ont plutôt des systèmes, qui ont plutôt conscience de l'importance de la qualité des sols et de l'outil de production pour assurer la pérennité de ces outils de production. Alors, parmi les intrants dans le méthaniseur, donc c'est des intrants qui sont constitués essentiellement de biomasse végétale, et donc avec une grande part de culture intermédiaire à vocation énergétique, donc je pense que ça sera détaillé un peu plus tard, mais c'est culture intermédiaire à vocation énergétique, donc c'est bien des cultures intermédiaires et pas des cultures principales qui rentrent dans le méthaniseur. Donc on a bien une grande proportion de matériel végétal, mais ce sont des cultures intermédiaires, et puis associées à d'autres intrants, comme des pulpes de betterave, des études silo, et voilà, donc essentiellement des matières végétales avec jusqu'à 70% de cultures intermédiaires. Alors, quelles ont été les conséquences de l'introduction de la méthanisation ? Donc les principaux changements, c'est qu'on a vu un redéveloppement de certaines cultures, comme la culture du maïs s'est redéveloppée, la culture de l'orge s'est redéveloppée, avec d'ailleurs, à la fois pour le maïs et pour l'orge, leur position dans la succession de cultures, alternativement comme culture principale et comme culture intermédiaire, puisque les deux principales cultures intermédiaires étaient le maïs et l'orge aussi. Il y a eu un fort développement de l'orge qui a compensé ou qui est venu en substitution du blé, qui a fortement diminué dans la solde de ces exploitations et une forte diminution du colza aussi, qui a... tout ça pour laisser plus de place pour le temps de la culture intermédiaire. En dehors de ces changements de culture principale, donc il y a des nouvelles cultures principales qui sont intervenues, comme par exemple, il y a eu chez certains la réintroduction, le redéveloppement de productions légumières, qui permet de ménager de la place pour les cultures intermédiaires. Donc on revoit une certaine diversification des cultures. et aussi, comme ça a été mentionné précédemment, une réintroduction de légumineuses dans les successions de cultures comme culture présente dans la succession. En termes de conséquences sur la qualité des agroécosystèmes, donc il n'y a pas eu un très fort développement de la diversification des cultures, plutôt un maintien de la diversité des cultures avec des changements dans ces cultures intervenants. Une augmentation de la production de biomasse totale produite par les sols, avec toutefois une augmentation de la biomasse de cultures intermédiaires et parfois une diminution de la biomasse des cultures principales, associée à cette méthanisation. Concernant la qualité des sols, on a plutôt une augmentation du stockage de carbone potentiel, donc une amélioration de la qualité des sols via ce stockage de carbone et donc associée à l'augmentation du stockage de carbone et à l'augmentation de la fertilité des sols. Plutôt une diminution des besoins en engrais, avec ça, c'est en particulier lié à l'introduction des légumineuses dans les systèmes et aussi à l'introduction de biomasse extérieure aux exploitations agricoles qui ont permis cette augmentation de la substitution des engrais azotés, mais aussi une diminution des besoins en engrais phosphatés et potassiques. Il y a deux impacts environnementaux importants. Ce sont les risques de volatilisation d'ammoniaque qui sont connus en présence dans la gestion des digestins. Donc on risque de cette volatilisation de l'ammoniaque. Et puis un problème d'eau aussi, de diminution de la ressource en eau, puisque comme on produit plus de biomasse, on utilise plus d'eau. Et donc il peut y avoir une diminution, un manque d'eau dans la culture qui suit l'implantation de la culture intermédiaire. Concernant la pression phytosanitaire, c'est plutôt une... Il n'y a pas d'augmentation de la pression phytosanitaire, voire même une diminution de la pression phytosanitaire, en particulier en lien avec la diminution du colza. Donc vous voyez qu'au final, il y a plutôt un bilan global positif sur le bilan environnemental global positif du développement de la méthanisation dans des systèmes sans élevage. Voilà. Merci Madame Eau pour cette rapide présentation. C'est un travail qui a été quand même conséquent. Le résultat de cette étude est accessible sur Internet parce qu'il est conséquent. Enfin, on ne peut pas aller dans le détail de tout ce qui a été travaillé, mais il est disponible. Donc ceux qui veulent avoir davantage de précision peuvent aller rechercher les éléments par ce biais-là. Merci beaucoup pour ce travail qui a été fait. Pour nous, ça nous importait beaucoup d'avoir un avis, une position objective sur les effets de la méthanisation. C'est très important. J'aurais voulu maintenant, je propose qu'on aborde le sujet des cives. Sujet des cives qui troublent aussi beaucoup de monde. Donc j'aurais voulu qu'on parle, qu'on précise davantage ce dossier, ces pratiques culturelles. Et donc je vais m'adresser à Nicolas Dagorne d'Arvalis, l'Institut technique professionnel agricole, à propos de ce dossier des cives où on entend tout et son contraire et souvent des confusions, beaucoup, très souvent des confusions. Et je voudrais qu'on revienne sur la définition d'une cive, de son intérêt et de sa pratique au niveau d'un système de culture. Et qu'est-ce que vous pouvez nous retourner en matière d'expérience sur les principales recommandations à suivre pour produire des cives tout à fait acceptables ? La cive est la culture intermédiaire à vocation énergétique. C'est une culture intermédiaire qui va venir se placer entre deux cultures principales. C'est une culture non alimentaire. Elle est définie par décret dans le Code de l'environnement dont une actualisation a été faite au 4 août dernier. Son intérêt, c'est de venir alimenter l'unité de méthanisation et de compléter le plan d'approvisionnement d'une unité tout en limitant l'usage de cultures alimentaires et en veillant à apporter un certain nombre de services au niveau de l'exploitation et de l'environnement. Sabine a effectivement évoqué un certain nombre de services que ce soit l'augmentation et la diversification dans la rotation. On va venir ajouter une nouvelle culture, complexifier le système avec une succession de trois cultures sur deux ans alors qu'on est dans nos systèmes français en général sur une culture par an. Sabine a évoqué le système un peu classique colza-bléorge donc effectivement on avait une culture par an alors on va venir complexifier en arrivant à mettre trois cultures sur deux ans. Donc ça, c'est aussi permis par le changement climatique et avec des offres climatiques notamment en termes de température, d'ensoleillement qui sont bénéfiques pour pouvoir accélérer les cycles végétatifs et permettre la production de biomasse sur des temps un peu plus courts. Donc ça aussi des bénéfices et des opportunités du changement climatique. Ça amène d'autres problématiques notamment liées à l'eau. Donc ces cives, il y en a de deux types, des cives diverses ou cives longues qui vont venir sur la période d'automne jusqu'au printemps donc qui vont être semées aux alentours de septembre, octobre et qui vont être récoltées fin avril, début mai suivant les systèmes pour venir implanter à la suite de ça une culture de printemps. On évoque souvent le maïs mais aussi le tournesol. Dans d'autres secteurs, même en Ile-de-France, on commence à voir apparaître par exemple le soja qui était jusqu'ici plus spécifiquement lié au sud de la France mais avec le changement climatique on a quelques opportunités pour voir apparaître ce type de culture ou alors le sorgho également. qui commence à avoir des sommes de température qui permettent de réaliser l'ensemble du cycle sur ces périodes-là. Et on a de l'autre côté les cifs d'été donc là on est sur des cifs qui vont être semés sur la période de mi-juin jusqu'au plus tard début juillet. Au-delà, en fait, les chances de réussite sont minimes et on va les récolter début octobre pour pouvoir implanter à la suite en général une culture d'hiver un blé dur un blé tendre en général. Donc sur ces cifs alors la cif d'hiver on arrive à avoir une certaine stabilité de production c'est ce que montrent les derniers essais donc on réalise des essais depuis plus de trois ans chez Arvalis on a eu aussi de précédents projets et dans le cadre du projet Récital qui est soutenu par l'ADEME on a un réseau d'essais partenariats à l'échelle de la France et on arrive à avoir en fait des rendements de production de biomasse assez stables de façon pluriannuelle ça s'explique par le fait que sur la période hivernale on a quand même des volumes d'eau et des aléas climatiques qui sont un peu moins impactants sur la production de biomasse et donc on arrive à une stabilité aux alentours de 8 tonnes de matière sèche produite début mai par hectare sur ces cifs d'hiver alors en termes d'espèces l'enjeu il est surtout de bien adapter l'introduction de ces cifs à la rotation donc quelle place elle va avoir dans cette rotation pour essayer d'optimiser son itinéraire on cite souvent le seigle mais le tritical l'orge a également très bien sa place ou alors des mélanges de ces céréales avec une légumineuse on arrive aussi à des rendements assez similaires donc on a des enjeux plutôt sur le choix technique pour essayer de limiter la verse pour essayer de limiter l'enjeu des maladies si on prend par exemple l'orge il est sensible à ce qu'on appelle la genis nanisante de l'orge qui est transmise par le puceron et donc si on est sur des zones sensibles puceron on va peut-être éviter ou alors décaler les semis de ces cifs pour éviter des traitements et l'impact sur la production de biomasse l'enjeu l'enjeu on voit on voit de plus en plus d'aléas climatiques assez fort et des problématiques d'implantation des cultures suivantes sur cette période là d'autant plus qu'on est déjà un petit peu en limite de semis pour ces cultures telles que le maïs le tournesol etc donc là il y a un fort enjeu pour éviter ces concurrences entre production de biomasse à vocation énergétique et production alimentaire ces notions de concurrence sont moins présentes sur les cifs d'été donc les cifs d'été vont en général arriver après après l'orge donc l'orge qui va être récoltée en grains un peu plus précocement qu'un blé ça arrive à maturité en grains un peu plus précocement ce qui laisse la place en fait d'implanter avec un peu plus de sécurité une cifre d'été alors en cifre d'été on a un peu plus de variabilité en termes d'espèces ou de mélanges là il y a des enjeux d'opportunités pour aller semer ces cifs d'été opportunités climatiques mais aussi opportunités en termes de coût bien choisir techniquement quel coût de semences je vais avoir parce qu'entre un coût de semence d'un maïs et un coût de semence d'un sorgho multicoupe ou d'une culture un peu plus fourragère ou d'un mélange et bien on va aller du simple au double on va être sur une cinquantaine d'euros pour le sorgho multicoupe le plus simple à plus d'une centaine d'euros pour un maïs et là en fonction des objectifs et des chances de réussite et bien il y a des opportunités des choix techniques à faire pour voir ces cifs d'été marcher d'autant plus que l'aléa climatique là elle est très fort notamment sur les trois dernières années à part l'année dernière où on avait une année plutôt fraîche plutôt propice au maïs d'ailleurs on a eu des très bons résultats maïs mais on a vu 2022 2020 2019 des fortes chaleurs des absences d'eau assez importantes dès la fin juin donc dès le smith ces espèces là et qui se prolongent en fait sur juillet sans présence de pluie et sans présence de pluie il n'y a rien qui pousse ou alors ça ne lève même pas et ça lève trop tardivement courant août et alors là on n'a plus assez de chaleur on n'a plus assez de durée du jour pour aller jusqu'au bout de ces cycles là et on fait des rendements qui ne sont pas suffisants pour assurer une rentabilité économique et ces cibles là l'objectif que ce soit cibles d'hiver ou cibles d'été c'est d'apporter un certain nombre de services de couverture des sols donc en enchaînant trois cultures sur deux ans et bien on va avoir de moins en moins de place à une présence de sol nu donc on va limiter l'érosion on va essayer de capter plus d'énergie solaire et donc ça c'est aussi une optimisation une intensification du système et on voit aussi sur la période hivernale éviter les pertes d'azote donc ça c'est évoqué mais je le rappelle ce rôle de cipan est bien joué par les cibles d'hiver donc de pièges à nitrate puisque la période en fait de pertes d'azote dans le milieu et surtout sur la période qui commence là novembre, décembre, janvier et même si on les fertilise et bien on va fertiliser là où la plante a le plus de besoins sur la reprise de vegetation qui débute à partir de février mars et l'apport azoté l'objectif c'est quand il est apporté d'essayer de maximiser sa valorisation en apportant la bonne dose possible là il y a des travaux de recherche actuellement pour essayer d'optimiser cet apport azoté alors qu'il soit à partir de digesta ou à partir de minéral donc là il y a d'autres enjeux mais qui ne sont pas propres en soi à la cive et à l'enjeu de production de la matabe et les autres enjeux qu'on peut voir c'est des enjeux autres par exemple je citerai le temps de travail alors nos études demandent qu'on augmente un petit peu le temps de travail à l'échelle de l'année c'est deux heures à peu près à l'échelle de l'année mais ce qu'il faut voir en fait c'est deux heures réparties sur des pics des pics de production donc on a les semis les semis à l'automne et là en général quand on sème les cives on va semer aussi les cultures d'automne donc il y a la nécessité de bien gérer la main d'oeuvre de peut-être faire appel à de la main d'oeuvre extérieure pour réussir à gérer ces pics là et il y a aussi le pic de la récolte donc en mai pour les cives d'hiver où là on va venir avec des chantiers de récolte qui sont assez importants dont les systèmes céréaliers n'étaient pas forcément habitués donc là ça nécessite pour ces exploitations une adaptation et à apprendre ce qu'avaient l'habitude plus les systèmes d'élevage mais c'est vrai qu'ici dans le secteur il y a un apprentissage qui est important et sur ces périodes là il y a besoin de bien savoir gérer sa main d'oeuvre et ça c'est en lien aussi avec les objectifs techniques de réussir à faire une bonne gestion de ces périodes là que ce soit techniquement mais également humainement et sur le parc matériel merci de nous avoir donné ces éclairages techniques on se rend compte que la méthanisation remet en cause nos métiers enfin amène une évolution conséquente de nos métiers une réorganisation et donc je voudrais m'adresser à Jean-François Delettre agriculteur et méthaniseur président d'ailleurs des méthaniseurs de France de témoigner sur son sur son expérience à propos de son expérience sur la production des cives les bonnes pratiques ce qui a dû être mis en place en termes d'organisation pour que le système fonctionne qu'est-ce que parce que bon évidemment au fil du temps les choses ont dû évoluer mais quelles en sont aujourd'hui vos conclusions ou les recommandations que vous pourriez donner bonjour à tous je précise que je suis là en tant que président d'Energie Verte francilienne qui est l'association régionale des producteurs née il y a deux ans en parallèle de Prométa alors le sujet des cives c'est le sujet initial des projets qu'on a porté depuis dix ans en région Île-de-France c'est un sujet qui était au départ pas très bien compris parce qu'en fait la méthanisation à l'époque était vue déchets fluents d'élevage etc et donc les plaines céréalières si je devais résumer s'intéressent à la méthanisation c'était nouveau on avait travaillé ce que ça a été dit par Sabineau les sujets d'agriculture de conservation les sujets des couverts végétaux et donc on était confiants dans la capacité de produire de la matière verte sur des sols agricoles franciliens ce qu'on a découvert c'est que il fallait davantage de moyens humains davantage de moyens mécaniques et puis surtout il fallait faire de l'énergie donc ça il y en a d'autres qui évoqueront le sujet mais donc entre faire du couvert végétal la fertilité des sols et faire de l'énergie il y a des transitions ou des adaptations à effectuer dans le système agricole on a travaillé ces sujets-là depuis 2012 ou 2013 et on les travaille constamment c'est de l'expérimentation etc ce sur quoi je voudrais appuyer il y a beaucoup de choses qui ont été dites c'est que il y a beaucoup de questions de moyens mécaniques techniques sur les cives mais il y a d'abord une question d'apprendre et de se former soi-même quand on est agriculteur c'est-à-dire de remettre en cause son système d'exploitation de comprendre la place et on a toujours l'impression que les agriculteurs se ressemblent beaucoup ce qui est un peu vrai mais en fait chaque exploitation est unique les sols sont uniques et donc il faut que chaque agriculteur prenne en main ce sujet-là d'abord lui-même et remette en cause son système en amont du projet et alors c'est très surveillé notamment par les financeurs parce que les cives c'est la base de l'alimentation des méthaniseurs et ça le sera d'autant plus demain donc c'est 30, 40, 50% de la ration 60% souvent d'un méthaniseur donc évidemment c'est le sujet principal c'est pas du tout un sujet anecdotique quand vous êtes au pilotage d'un méthaniseur agricole la réalité c'est que les essais sont en cours depuis 7-8 ans maintenant la chambre de l'agriculture a beaucoup poussé les coopératives le font aussi tout le monde s'intéresse à ce sujet-là ce dont on a besoin aujourd'hui c'est l'expérimentation fondamentale donc ça c'est les travaux qu'on fait avec l'INRA qu'on fait avec Carvalis etc mais on a aussi besoin de vulgarisation ce qu'on fait nous GRC-TAL de France en l'occurrence mais il faut que les agriculteurs et des ingénieurs viennent vulgariser observer nous aider à piloter les cives sur chaque exploitation et ça ça demande encore du temps c'est pas fait ça fait 8 ans qu'on travaille dessus il n'y a pas de profession de foie des cives et de fiches techniques exactes encore aujourd'hui les espèces évoluent le climat a beaucoup évolué donc on essaie de comprendre le meilleur système et donc il y a des très bonnes années en cive il y en a des moins bonnes il y a l'impact qu'on a dit sur l'eau donc aujourd'hui les travaux c'est plutôt de comprendre c'est quoi l'impact d'une récolte d'une cive au 15 avril au 30 avril au 15 mai c'est quoi l'impact sur la culture alimentaire derrière etc. pour trouver les équilibres et définir ensemble entre les gens qui décident et nous agriculteurs où sont les arbitrages et de quelle manière on doit au final arriver à produire l'énergie tout en respectant le bilan climatique dont on parlera plus tard dans la table donc ce sujet des cives aujourd'hui il est en cours je respecte que c'est quand même une culture c'est à dire qu'il y a un vrai travail derrière c'est pas c'est pas je sais mais je récolte pour le méthaniseur c'est pas du tout ça donc il faut voilà et le dernier sujet sur les cives c'est le sujet des bonnes pratiques c'est à dire que comme toute culture aujourd'hui c'est une vraie révolution pour les fermes qui les portent parce que c'est des chantiers d'ensilage ça a été évoqué sur le monde de l'élevage donc ça veut dire que la campagne francilienne elle a changé à certaines périodes de l'année et qu'il faut apprendre à vivre avec ça c'est le sujet des ENR en général mais les cives sont très prégnantes à ce niveau là et donc qu'est-ce qu'on fait comment on communique comment on défend comment on porte ces sujets là voilà et comment on en parle de façon assez simple puisqu'il y a des sujets à la fois techniques qu'on ne maîtrise pas tous tout encore mais la vocation et l'ambition restent là très fortes et il est important notamment dans la crise actuelle que le sujet des cives continue à être porté au niveau régional puisqu'il est très fort il y a 50, 60, 70 méthaniseurs demain qui doivent continuer à assumer leur engagement dans la méthanisation et ça passera forcément par la production des cives au niveau attendu au départ voilà je précise enfin que les cives seront aussi l'avenir de la méthanisation demain donc il faudra bien qu'on prouve et qu'on établisse les garde-fous et les bonnes pratiques des cives ce qu'on peut rappeler c'est qu'effectivement la méthanisation agricole c'est une filière jeune à l'échelle du temps on a besoin d'expérience comme tu le disais d'affiner les meilleurs schémas nos connaissances tout ceci ne se fait pas non plus comme ça en claquant d'une main et ça ne s'apprend pas non plus que dans les livres et aussi il faut faire face au phénomène climat et il y a le temps qui nous aide qui va nous permettre d'avancer et de peaufiner les meilleurs itinéraires les meilleurs chemins possibles pour améliorer les performances je voudrais me tourner maintenant vers Vincent Jean-Baptiste qui est chez GRDF qui nous parle pour nous parler du potentiel justement toujours à propos des cives du potentiel de production de cives en Ile-de-France et la production de biométhane associée et puis un effet également dont on a peu parlé jusqu'alors c'est l'intérêt de cette pratique en termes de séquestration carbone parce que ce n'est peut-être pas non plus à négliger à l'heure actuelle en effet bonjour à tout le monde donc effectivement Vincent Jean-Baptiste moi je suis responsable des affaires agricoles chez GRDF donc un acteur du monde de l'énergie donc je vais porter un peu la vision que l'acteur du monde de l'énergie peut avoir sur cette pratique de méthanisation et sur cette pratique de cives en particulier et je ne vais pas m'empêcher aussi de je suis avec une autre casquette de quasi agriculteur en fait ma femme est agricultrice je suis un petit peu plus loin que le vexin français parce que je suis du vexin normand donc voilà je vais aussi m'exprimer à ce titre comme l'a dit Jean-François les cives c'est l'avenir en tout cas en termes de potentiel pour les acteurs du monde de l'énergie c'est important parce que je parle du potentiel de production de gaz renouvelables à partir de ressources agricoles pour l'île de France plus de 50% du potentiel à l'horizon 2050 ce sont les cives qui le représentent et ça qui le dit ce sont des institutions comme Solagro à partir du scénario After il y a une étude qui est un peu notre boussole pour la filière qui s'appelle pour un mix de gaz 100% renouvelables à 2050 derrière c'est le scénario After qui tourne et pour l'île de France le potentiel de production à partir de biométhane à partir de ressources agricoles c'est 4 TWh global et pour les cives 2,3 TWh donc voilà la majeure partie du gaz renouvelable à 2050 en termes de potentiel il peut venir des cives et puis après il n'y a pas que les cives il peut y avoir des résidus agricoles donc là 1,2 TWh à l'horizon 2050 un petit peu d'herbes issues de prairies on n'en parle pas mais il y en a encore un petit peu en Ile-de-France on les préserve et peut-être que la méthanisation pourrait être un moyen aussi de les préserver ces prairies parce que les prairies permanentes et l'herbe de prairie permanente pourra représenter un potentiel de 500 GWh à l'horizon 2050 et puis il y a un petit peu d'élevage aussi et donc l'orientation des effluents d'élevage font les derniers 100 GWh qui manquent pour arriver à ce 4 TWh au global sur cette boussole c'est de la prospective tu l'as bien dit mais je veux inciter sur le fait que ça reste un potentiel minimum c'est-à-dire qu'il y a eu plein d'hypothèses très conservatives prises par Solagro sur les rendements sur les surfaces sur les taux de mobilisation y compris aussi sur les évolutions climatiques parce que je crois que c'est le scénario RCP 6.0 qui a été pris donc voilà tout a été très très conservatif et on est sur un potentiel minimum de production de gaz en eau de 2,3 TWh à partir de CIV à l'horizon 2050 alors ensuite sur la deuxième partie de la question l'intérêt des CIV du point de vue du carbone on vous propose de nous mettre à deux échelles différentes d'abord une approche à l'échelle de la parcelle du sol agricole ça a été bien expliqué par Thomas par Sabine etc les CIV tout simplement sur une période de temps donnée à l'échelle d'une parcelle ça permet de faire plus de biomasse biomasse qui revient après au sol en plus à travers l'épandage des digestats donc juste naturellement comme ça on comprend que ça va avoir un intérêt du point de vue du stock de carbone dans les sols vous allez faire rentrer plus de carbone dans les sols avec cette pratique CIV ça c'est pour les aspects qualitatifs donc c'est une pratique qui intrinsèquement est intéressante pour entretenir les stocks de carbone augmenter les stocks de carbone dans les sols du point de vue scientifique et des données il y a l'étude que nous a présenté Sabine qui prouve aujourd'hui sur les exploitations qui ont été enquêtées et puis on peut faire des études par modélisation simulation l'INRAE vient d'en sortir une il y a une publication qui a été tout juste acceptée et qui sera je pense disponible sur internet dans les quelques jours qui viennent où ils font tourner le modèle SIMEOS AMG qui est le modèle de référence utilisé par les chercheurs aujourd'hui et par les instituts techniques pour simuler l'évolution des stocks de carbone dans les sols agricoles et il se trouve qu'il y a 13 modalités en France qui ont été simulées sur différents contextes pédoclimatiques il y a un site francilien qui a fait l'objet de 3 cas d'études 3 tests 3 simulations et l'augmentation des stocks de carbone elle dépend de la situation de référence que vous considérez donc si vous prenez une situation de référence qui est un sol nu et bien là l'apport le stockage de carbone apporté par les cives il peut aller jusqu'à 150-170 kg de carbone par hectare et par an ce qui est assez considérable après si on compare par rapport à une cipan et bien là aussi on a bien une situation cive qui est plus intéressante du point de vue du stockage de carbone on peut redescendre à une centaine de kg de carbone par hectare et par an ça c'est pour l'approche sol agricole par sel maintenant si on prend de la hauteur et qu'on se place dans une position plus analyse de cycle de vie et qu'on regarde l'ensemble des impacts de la production du biométhane depuis l'amont agricole jusqu'au retour au sol des digestats ben là les cives c'est une culture c'est une véritable culture c'est à dire qu'on va investir un petit peu plus dans son implantation on va faire un semis plus fin on va utiliser du coup plus de GNR plus de ressources fossiles pour les mettre en place on peut on va les fertiliser la fertilisation en elle-même conduit à l'émission de gaz à effet de serre donc voilà c'est une production en tant que telle donc elle va avoir une petite tête carbone voilà c'est une culture du point de vue de l'ACV quand on produit du biométhane à partir d'une culture intermédiaire à vocation énergétique et bien il y a une tête carbone à considérer entrer en compte qui vient un petit peu dégrader le bilan final mais après on va regarder l'aval et au niveau de l'aval retour au sol des digestats et amélioration du stock de carbone dans les sols ça vient un petit peu compenser tout ça donc le bilan à l'échelle de la parcelle est très positif à l'échelle de l'ACV et donc de l'ensemble de la durée de vie de production du biométhane est également positif du point de vue CO2 climatique Merci pour cette précision ou information qu'on n'a pas forcément tous donc on a parlé si on a parlé également en production de méthane et je voudrais me tourner vers les digestats donc là je vais peut-être m'adresser à madame Houo sur ce sujet là ça a été évoqué ce matin par le président Kupers le digestat évidemment c'est la richesse qui peut être restituée et retournée au sol en termes d'amendements mais encore faut-il bien l'appliquer parce que lorsqu'il est mal appliqué ça crée quelques problèmes madame Houo je voudrais souhaiter que vous nous parliez de ses propriétés des impacts sur les sols et les cultures ok oui on a vu on a déjà parlé longuement de l'intérêt qui est très souvent cité c'est d'être une source d'éléments fertilisants assez facilement disponibles comme l'azote le phosphore le potassium donc l'azote parce que pendant le procédé de méthanisation donc tout ce qui était enfin une grande partie de ce qui était sous forme organique est transformé en forme minérale qui est la forme utilisée par les plantes donc il y a une une transformation de l'azote dans les méthaniseurs qui fait que l'azote sera plus facilement disponible pour les plantes dans le digestat par rapport au mélange des intrants donc voilà l'intérêt fertilisant des digestats avec toutefois un bémol et ce que j'évoquais déjà tout à l'heure c'est que cet azote il est sous forme ammoniacale et qui est une forme qui est volatile et donc il y a vraiment il faut réussir à maîtriser l'absence de volatilisation l'absence de perte liée à cette volatilisation et pour ça maintenant il y a des modes d'apport des digestats qui sont proposés comme des modes d'apport qui peuvent être en enfouissant directement le digestat dans les sols au moment de l'apport donc le fait d'enfouir ces digestats ça va arrêter immédiatement la volatilisation donc ça c'est chercher à enfouir le plus rapidement possible voire apporter en enfouissant le digestat pour éviter ce risque de volatilisation ensuite il faut peut-être préciser qu'on ne va pas créer de l'azote dans la méthanisation donc on le transforme sous une forme plus assimilable après il peut y en avoir plus de disponibles à l'échelle de l'exploitation agricole parce que on a modifié les systèmes de culture et donc introduit des légumineuses dans les systèmes qui ont augmenté la production de la fixation d'azote et donc augmenter l'azote disponible sur l'exploitation donc par cette augmentation d'azote fixée par voie symbiotique on peut diminuer l'azote apporté par les engrais minéraux après cet azote peut aussi venir d'autres intrants arrivant dans le méthaniseur comme d'autres déchets ou ressources agricoles qui entrent dans le méthaniseur qui vont donc apporter des éléments nutritifs qui vont permettre encore en plus d'augmenter la substitution des engrais donc ça c'est le premier avantage des digestats c'est de pouvoir substituer ou se passer des engrais minéraux avec surtout dans la contexte actuel c'est très intéressant en termes de stockage de carbone donc on a vu que le système accompagnant la méthanisation permettait d'augmenter les stocks de carbone dans les sols quant au digestat lui-même le digestat il a une matière organique qui va pouvoir contribuer au stockage de carbone aussi toutefois un épandage de digestats et c'est souvent des digestats liquides qui sont importés donc en fait le flux de matière organique va être assez faible par épandage après un épandage de digestat donc c'est plutôt le système qui va conduire à une augmentation du carbone plutôt que l'apport du digestat lui-même il y a une question qui est souvent évoquée c'est l'impact sur la biologie des sols donc là il y a une étude qui pourrait avoir donc on questionne beaucoup est-ce que les apports de digestat vont avoir des impacts négatifs sur la biologie des sols donc là il y a une grosse synthèse bibliographique qui a été réalisée par des collègues de Dijon qui ont montré que si on compare les systèmes où on utilise de la fertilisation minérale par rapport à des systèmes où on utilise des digestats donc une source plutôt organique de fertilisants donc on a plutôt globalement des effets positifs observés avec l'apport de digestat par rapport à la fertilisation minérale par contre quand on compare des matières organiques comme des fumiers non méthanisées à ces mêmes matières organiques méthanisées donc quand on on applique la méthanisation à des ressources organiques on peut il y a l'activité biologique va être légèrement diminuée par rapport aux ressources non méthanisées tout ça c'est tout simplement parce que les quantités de matières organiques apportées au sol sont légèrement diminuées par rapport aux ressources non méthanisées donc voilà globalement il y a quand même un effet plutôt positif sur la biologie des sols les grosses questions qui peuvent se passer c'est le risque de tassement du sol quand on épand avec un gros une tonne le poids des tonnes qui contiennent des épandeurs plutôt peut impacter la qualité du sol le tassement du sol surtout si on épand ces digestants en sortie d'hiver donc une période où le sol est déjà très humide donc là encore l'effort est à faire sur le mode d'apport des digestants avec maintenant ce qu'on préconise un épandage 100 tonnes donc c'est juste le tracteur qui va passer avec la rampe d'épandage qui va passer sur la parcelle et la tonne et le réservoir de digestants va rester en dehors de la parcelle et va alimenter les pendeurs par un ombilique donc ça ça permet d'éviter les risques de tassement voilà et puis il y a peut-être une chose des questions alors je ne sais pas peut-être Jean-François Delade vous avez des références là-dessus des questionnements sur l'évolution du pH des sols comme on apporte des digestants qui sont très riches en ammonium le fait de la nitrification pourrait conduire à une modification du pH donc je ne sais pas si vous j'aimerais bien que vous interveniez sur ce sujet là avec est-ce que vous faites un suivi du pH de vos sols est-ce qu'on observe quelque chose parce que c'est peut-être une question qu'il faudrait suivre qui reste à étudier voilà c'est bien c'est pas ton défaut sur celui-là non la réalité c'est que le digestage sur certaines parcelles par exemple est depuis 6, 7, 8 ans épandu on ne voit pas il n'y a pas d'analyse de pH en plus il faudrait voir le protocole c'est un sujet très technique ces analyses de terre on ne voit pas d'impact aujourd'hui en surface d'accord mais ça dépend beaucoup de l'historique de l'exploitation de la façon dont elle travaillait le sol la fertilité qu'elle avait mis en place la bourne on la bourne je ne reviens pas sur l'historique de l'exploitation ce qui est sûr par contre c'est que beaucoup d'agriculteurs voient le digestage comme une solution miracle alors que c'est plus compliqué que ça donc c'est ce que vous avez ok sur les dates d'épandage sur les précautions à prendre et sur l'observation qui doit aller derrière il y a un vrai travail à mener voilà donc effectivement le pH pour moi ce n'est pas quelque chose de validé et en tout cas ce n'est pas automatique les sujets des fuites ammoniacales je reviendrai dessus mais tous ces sujets-là sont bien sûr à prendre en compte puisque les trois cases d'agriculteurs en tout cas ici franciliens n'étaient pas habitués à gérer ces volumes d'engrais organiques et que c'est un vrai sujet que les éleveurs connaissent parfaitement mais que pour la majorité des méthaniseurs ici ils découvrent et ils sont plutôt optimistes parce que sur le point de vue économique ils ont un intérêt qui est gigantesque mais sur la partie agronomique et technique des pendages ils ont beaucoup à apprendre Justement Nicolas Dagorne par rapport à ces épandages de digesta quelles sont les modalités techniques que l'on peut commencer à recommander sachant que évidemment chaque exploitation est différente de l'autre il peut y avoir plusieurs sols même sur une même exploitation donc des fragilités différentes des contextes différents il n'y a pas de solution unique Oui effectivement il n'y a pas de solution unique Sabine a déjà bien dégrossi le sujet je ne vais peut-être pas rentrer plus dans le détail le digesta en soi on le connaît depuis presque longtemps en fait ça se ressemble beaucoup à un lisier ça a des propriétés un peu différentes mais on retrouve les mêmes problématiques et les problématiques qu'on peut voir vis-à-vis des digesta on les a aussi sur les autres apports d'engrais et de lisier et surtout lisier plus que fumier donc en soi c'est des problématiques qui sont déjà traitées par la recherche depuis plusieurs années et pas mal de recommandations que l'on peut faire pour des lisiers on peut également les faire pour les digesta donc comme tout fertilisant c'est les apporter au plus proche des besoins de la plante donc ça ça reste la recommandation numéro un si on apporte au plus proche des besoins c'est là où il va être le mieux valorisé par la plante et on va limiter le plus possible les pertes dans l'environnement et au-delà de ça c'est faire attention aux conditions d'apport pour limiter le tassement du sol parce qu'on passe avec des machines importantes le plus possible si possible avec des épantages 100 tonnes donc ça c'est de nouvelles pratiques où on a des améliorations importantes à avoir et le digesta il peut effectivement s'apporter sur cive et être vraiment lié autour de la méthanisation mais il peut s'apporter à toutes les échelles de la rotation donc sur les autres cultures et ça c'est à bien gérer l'ensemble du volume de digesta sur l'exploitation en fonction des cultures qu'il a donc on peut avoir des apports très bien valorisés sur du colza en août et très bien valorisés sur des cultures de printemps et voire mieux valorisés que sur des cives à l'hiver voilà bien merci donc on s'est largement penché sur les aspects cives digesta sur des aspects techniques donc comprenez chacun peut comprendre que c'est un sujet qui est en constante évolution et que nous aussi agriculteurs on a encore et à apprendre et à apprendre on ne prétend pas avoir le savoir définitif je souhaiterais qu'on revienne maintenant au volet résilience des exploitations agricoles parce que c'est quand même il faut s'inscrire dans le temps et bien vérifier que ce développement cette grosse diversification contribue à solidifier les exploitations agricoles donc Thomas Filiatre est-ce que vous pouvez nous faire part de votre sentiment sur ce sujet avec l'intérêt de la méthanisation justement et la résilience de nos exploitations alors plus qu'un sentiment c'est plus un partage d'expérience parce que moi j'ai abordé la table ronde en parlant du scénario after 2050 il faut savoir que Solagro une de nos principales activités sur le sujet de la méthanisation c'est l'accompagnement de porteurs de projet et ça depuis de très nombreuses années donc on a quand même un certain retour d'expérience et ce qu'on observe c'est que la résilience qu'apporte la méthanisation elle s'inscrit sur plusieurs plans sur une exploitation agricole le premier qui vient assez souvent et assez rapidement en tête à quelqu'un qui s'intéresse à la question de la méthanisation c'est la diversification du revenu c'est à dire qu'on introduit une nouvelle brique au sein de l'exploitation où cette brique c'est la question de la production d'énergie et de sa vente ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que si on a une diversification du revenu ça veut dire aussi qu'on peut mettre en place un certain nombre de changements parce que cet apport de revenus complémentaires issus de la méthanisation il va permettre de financer des transitions ça peut être des transitions une transition on va dire entre guillemets familiale c'est à dire avoir la possibilité d'installer un jeune sur l'exploitation parce que cette diversification du revenu redonne de l'assise financière à l'exploitation et donc ça permet cette chose là ça peut permettre aussi une adaptation du système d'un fonctionnement existant voire une transition par exemple vers de l'agriculture biologique on n'en a pas parlé mais il faut savoir que la méthanisation elle est parfaitement compatible avec l'agriculture biologique et que pour l'agriculture biologique on vient d'en parler le digesta est un point extrêmement important parce que c'est une source notamment d'azote minéral auquel n'a pas accès l'agriculture biologique parce qu'ils n'ont pas accès à la fertilisation issue d'énergie fossile donc la fertilisation dite minérale donc voilà c'est aussi de ce point de vue là que la méthanisation peut être un moyen de transition on en a parlé tout à l'heure et c'est un peu par là que j'avais abordé la question d'after 2050 c'est aussi une adaptation dans l'assolement de l'exploitation c'est à dire que bien souvent ce que nous on observe quand un porteur de projet s'intéresse à la méthanisation c'est que c'est un temps qui n'arrive pas si souvent dans la vie d'une exploitation où je me pose je regarde ce que je fais et je me dis si j'introduis la méthanisation quel est le moyen qu'est-ce que je dois mettre en place pour optimiser au plus loin l'arrivée de cette nouvelle compétence au sein de l'exploitation et donc ça va poser la question de pourquoi je fais comme ça pourquoi est-ce que mon système au moment où je commence à me poser la question pourquoi il existe de cette manière là dans certains cas il y a une réponse moi qui me fait sourire c'est qu'on a toujours fait comme ça oui c'était l'expérience souvent dans le monde agricole les exploitations sont transmises de génération en génération donc les nouveaux arrivants ils prennent un peu ce qu'avait mis en place la génération précédente et l'arrivée d'un projet de méthanisation c'est un temps où pour une fois les exploitants vont pouvoir prendre le temps de se poser la question de se dire est-ce que vraiment je suis à l'optimum est-ce que ça correspond à mes objectifs est-ce que ça correspond aussi au changement que je vois apparaître notamment le changement climatique et donc c'est un moment où on va pouvoir réfléchir à l'adaptation du système c'est aussi alors on en a parlé par le biais un peu négatif qui est la question de l'intégration des exploitations agricoles dans leur environnement quand je parle de leur environnement c'est toutes toutes les personnes toutes les entités qui existent autour de l'exploitation c'est aussi ça peut être aussi d'un point de vue intégration un moment positif où on va pouvoir parler de son métier expliquer ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça dans quelle mesure le monde agricole a un rôle à jouer aussi bien dans la partie fourniture d'alimentation mais aussi c'est ce qu'on voit cette transition la fourniture d'énergie donc c'est aussi un temps où on va pouvoir réinstaurer parfois du dialogue en tout cas on y travaille on cherche aussi à permettre que ces projets de métallisation ne soient pas simplement vus comme un chiffon rouge qui est agité et au contraire c'est aussi un temps où on peut permettre de créer du dialogue je pourrais en parler des heures parce que je suis passionné par mon métier mais voilà en quelques mots les principaux éléments qu'on peut faire ressortir merci on se rend compte qu'on a affaire à un passionné Jean-François à titre personnel comment ça se passe sur l'exploitation justement cette approche de résilience alors il y a trois aspects que je vais développer mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites la première chose en fait la résilience sur l'exploitation agricole elle vient forcément en miroir ou en lecture de la résilience qu'apporte le méthaniseur directement il y a la résilience économique et là il faut je vais vous dire des belles choses mais il faut quand même être assez humble aujourd'hui puisque je pense beaucoup aux porteurs de projets qui depuis un an un an et demi ont toutes les difficultés et donc la résilience économique pour eux elle est très compliquée en ce moment et il faudra qu'ils la retrouvent c'est la base voilà mais c'est une vraie difficulté donc il faut aussi relativiser en ce moment les propos sur ce sujet là la résilience économique elle est réelle vis-à-vis du digesta évidemment en ce moment ça c'est criant c'est-à-dire que l'économie de fertilisants la logistique améliorée à long terme elle est bonne la résilience économique elle est parce que vous trouvez des équilibres vous avez des façons de gérer votre rotation des cultures sur la période de l'année plus variées donc vous diversifiez vos rotations vous reposez des sujets et donc vous n'aurez peut-être pas les revenus maximum qu'apportent les céréales à certaines années mais en termes de résilience vous serez plus efficace je précise parce que c'est un gros mot enfin il y a beaucoup de gros mots mais la résilience c'est comme l'économie circulaire la sobriété etc la résilience c'est pas très compliqué la résilience c'est la capacité à résister au stress ou au choc donc on est en plein dedans donc on est capable de juger de ça mais c'est uniquement ça d'accord c'est pas un mot pour se faire plaisir c'est comment vous êtes capable de résister à tout ça donc vous êtes capable de résister parce que vous avez des contrats long terme et que sur 15 ans vous pouvez bâtir donc la résilience pour l'exploitation agricole elle est réelle l'intérêt c'est aussi qu'en général un méthaniseur il diffuse sur 3, 4, 5 exploitations autour de lui et donc il doit aussi diffuser cette résilience là économique au delà la deuxième partie qui m'intéresse parce que c'était plutôt ma motivation de départ c'est la résilience climatique c'est à dire l'engagement citoyen etc la vocation qu'a la méthanisation et les exploitations agricoles qui s'engagent à assumer ces transitions là alors celle-ci Sabineau l'a bien dit le problème de la résilience en fait c'est que c'est pas du tout automatique c'est à dire que votre capacité à résister au stress il faut la challenger tous les ans tous les 6 mois tout le temps au quotidien et donc la résilience climatique elle c'est le cas et effectivement le digestat ça paraît être un outil formidable mais les pertes ammoniacales est-ce que c'est un sujet est-ce que c'est pas un sujet alors voilà je précise à l'invitation par exemple de la région on est en train de travailler le sujet des émissions de gaz à effet de serre des lagunes qui est un gros sujet notamment en Seine-et-Marne et donc voilà donc la résilience sur ce côté climatique et donc ce que je veux dire par là c'est que l'engagement à long terme des exploitations dans ce sens là il est pas automatique il est pas le même pour chaque agriculteur et donc il faut bien avoir aussi de l'humilité et travailler chacun sur son territoire ce sujet là le dernier point que je voulais aborder pour moi qui est le plus important en termes de résilience et qui a été un peu dessiné mais que je vais résumer plus simplement c'est qu'on parle toujours d'intelligence artificielle aujourd'hui et dans ce sujet là moi je parle d'intelligence agricole c'est à dire que grâce au méthaniseur grâce à l'engagement nouveau métier on dit souvent diversification et j'aime pas du tout ce terme là moi c'est un vrai métier la méthanisation donc ça va bien au delà de la diversification mais l'agriculteur qui s'est engagé là-dedans et qui apporte son exploitation agricole dans le schéma il est obligé de devenir plus intelligent alors je suis désolé c'est pas un défaut de modestie c'est juste que quand vous vous engagez avec les millions d'euros avec la durée des projets etc. vous êtes forcément plus intelligent à la fin du projet et cette intelligence là ce regard que vous portez sur ça fait que vous êtes plus intelligent dans votre exploitation agricole sauf si vous devenez des bordés chroniques avec des difficultés pas possibles mais logiquement vous êtes plus intelligent vous-même et ça c'est le meilleur gage de résilience à long terme et ça veut dire que la bonne nouvelle pour les exploitations agricoles en termes de résilience c'est que il y a des enfants qui reviennent il y a des partenaires qui arrivent sur nos schémas d'exploitation qui ne seraient jamais venus si on n'avait pas eu ce schéma là hier et l'autre bonne nouvelle c'est que ça nous permet aussi de tirer les liens avec le territoire être agriculteur en région Île-de-France c'était pas si simple que ça dans certains coins et la méthanisation elle vous oblige à tirer le lien avec le territoire avec vos élus avec l'administration avec les industriels du coin avec tous ces sujets là on parle des biodéchets aujourd'hui etc et donc vous êtes plus intelligent et c'est ce qui me paraît être le meilleur gage pour les agriculteurs demain en région Île-de-France et ailleurs mais particulièrement dans notre région Oui c'est vrai que le développement de la méthanisation c'est un autre métier c'est bien plus qu'une diversification ça peut paraître comme une diversification au départ mais c'est bien plus que ça c'est un autre métier parce qu'on découvre plein de choses à devoir s'approprier et donc c'est vrai que ça force à se creuser et creuser les ménages je ne sais pas si on est plus intelligent après mais au moins ça nous force à réfléchir beaucoup plus profondément pour se projeter encore davantage sur l'avenir je voudrais m'adresser à Vincent Jean-Baptiste à propos des perspectives de recherche et de développement sur ces thématiques où est-ce qu'on en est ou comment est-ce que ça pourrait évoluer On l'a bien senti ce matin il va falloir continuer à réfléchir beaucoup sur plein de sujets sur les perspectives de recherche et développement je peux les présenter selon les différentes matrices donc la ressource en eau c'est un gros sujet à la fois en termes de qualité de la ressource en eau donc il faut qu'on travaille notamment avec les agences de l'eau sur certains territoires qui s'interrogent sur le déploiement de la pratique méthanisation agricole et l'impact que ça peut avoir parfois ils observent des choses sur les cours d'eau donc il faut qu'on observe ça pour savoir est-ce que c'est une question de pratique globale général de gestion de la fertilisation qui pourrait se présenter avec des lisiers des effluents d'élevage classiquement ou est-ce que c'est quelque chose qui est spécifiquement lié à la méthanisation il faut qu'on progresse là-dessus et on travaille et on a entamé les travaux avec les agences de l'eau là-dessus sur l'aspect quantitatif donc cette fois-ci moi je milite pour un récital 2.0 orienté spécifiquement là-dessus à la fois à la fois sur cette question voilà des cives cives d'été que en fonction des conditions d'implantation en mai-juin bah sûrement qu'il faudra peut-être faire éventuellement un petit tour d'eau donc un petit peu d'irrigation si on veut que quelque chose pousse donc ça c'est voilà et puis pour la cive d'hiver est-ce qu'elle ne consommerait pas un petit peu la ressource en eau pour la culture suivante on commence à avoir des choses et il faut creuser encore cette question pour bien caractériser et trouver les meilleurs ajustements les meilleurs réglages possibles sur tous les contextes pédoclimatiques donc ressources en eau premier compartiment le compartiment sol a été évoqué là il y a des choses qui sont en cours comme l'a dit Sabine il faut qu'on continue à progresser sur l'aspect agronomique il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les sujets agronomiques maintenant on sait caractériser les digestats on a des outils même automatiques qui vous permettent de faire ça vous rentrez vos intrants et ça vous donne derrière quelle quantité de carbone quelle quantité d'azote quelle caractéristique de votre digestat même en termes de pH ça on sait faire mais maintenant il faut aller encore plus loin et adapter et trouver les bonnes pratiques en fonction des typologies de digestat que vous avez et du sol qui est en face et l'INRAE travaille là-dessus sur ces recommandations très pratico-pratiques à destination des agriculteurs sur la qualité biologique des sols agricoles il y a un énorme programme de travail donc on a des choses maintenant établies comme le disait Sabine sur les études bibliographiques qui semblent montrer que pour l'instant il n'y a pas de péril dans la demeure identifié dans la bibliographie mais voilà on veut se rassurer on veut aller voir et on va voir sur le terrain aujourd'hui à travers un programme qui s'appelle MetaBiosol on va voir à la fois en laboratoire sur des sites expérimentaux contrôlés 3-4 autour de la France des plateformes expérimentales où on est en condition un petit peu plus contrôlée et puis on va voir aussi chez les agriculteurs avec 80 parcelles qui vont être suivies pendant 3 ans sur des indicateurs microbiologiques de qualité microbiologique des sols agricoles donc ça à l'horizon 2025 on aura des éléments encore plus solides là-dessus sur ces sujets la matrice R il y a eu une question ce matin sur l'impact sur la qualité de l'air oui il y a des choses qui sont faites notamment en Ile-de-France avec les associations de qualité de l'air parce que c'est bien un sujet d'étude et puis pour finir je reprends la quête énergéticien on se posait la question de l'impact global de l'intérêt que pourrait avoir la méthanisation sur un impact qu'a l'agriculture la production agricole sur la consommation des ressources énergétiques quand vous regardez aujourd'hui et l'ADEME me montre bien les consommations énergétiques du monde agricole un quart des consommations énergétiques du monde agricole elles sont liées à la fertilisation aux engrais minéraux en fait les engrais minéraux aujourd'hui je fais un raccourci mais c'est de l'engrais fossile vous utilisez aujourd'hui du gaz naturel qui évaporait formé pour pouvoir capter le diazote de l'air c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait rentrer de l'azote dans le système c'est clairement pour nous énergéticiens l'énergie est presque trop précieuse et donc il faut qu'on arrive à sortir de ce système et la méthanisation est peut-être une voie à investiguer à regarder à travers la méthanisation des légumineuses ça a été largement déjà bien exposé ce matin mais là concrètement on va aller plus loin notamment avec l'INRAE notamment avec l'analyse des données du registre partiel graphique de la PAC en fait des données de la PAC pour regarder si concrètement on pourrait pas quel est le potentiel de libération de l'agriculture vis-à-vis de l'azote fossile ça c'est un projet qui s'appelle méta-RPG et qu'on va lancer avec l'INRAE tout début de l'année prochaine donc voilà encore de longues réflexions devant nous et je l'espère de belles mises en pratique par les agriculteurs chantier en continuel le mouvement j'aurais une question à poser à chacun de vous maintenant et quelles sont pour vous les conditions de durabilité de la filière méthanisation les conditions de la durabilité les conditions de la durabilité déjà c'est que le porteur de projet est conscient que c'est indispensable c'est à dire que ça fait partie même de son projet et qu'il va falloir qu'il valide tout le temps la bonne nouvelle quelque part c'est que c'est pas moi qui vais l'imposer c'est que c'est l'Europe qui nous impose la durabilité et à la majorité des sites franciliens dès 2023 donc on a mis en place les choses pour vérifier c'est des calculettes de perte de gaz à effet de serre bilan gaz à effet de serre c'est le bilan des intrants c'est la mise au pain un peu des industriels déchets pour qu'ils nous racontent vraiment ce qu'ils font etc donc les conditions de tout ça c'est que ces filières là qui vont du monde du déchet du monde organique agricole jusqu'aux épandages etc jouent le jeu de la transparence et de l'échange qui est pour moi indispensable sinon on n'existera pas demain d'accord donc les conditions c'est que les porteurs de projets soient accompagnés là-dedans mais qu'ils prennent d'abord conscience que faire du gaz et du gaz vert c'est pas seulement le dire c'est le prouver voilà donc je suis pas voilà les conditions de la durabilité dans notre cas particulier ça sera de produire des cibles ça a été évoqué c'est un sujet qui est très technique mais la bonne nouvelle c'est qu'il faut produire des cibles en quantité pour être durable aussi donc les conditions c'est comment faire et comment quel moyen on mettra quel savoir on développera quelle expérimentation on développera sur les cibles pour que la durabilité en région francienne soit au rendez-vous le dernier aspect c'est la connaissance la finesse sur l'épandage des digestats qu'on a évoqué maintes et maintes fois donc les conditions c'est d'abord la prise de conscience du porteur de projet la transparence dans la filière et que ce sujet là il se diffuse généralement et c'est un sujet et c'est un sujet et c'est un sujet et c'est un sujet en tant qu'acteur du monde de l'énergie c'est pas forcément évident de se positionner sur cette question mais une condition je pense c'est qu'il y ait ce genre d'instance qui existe en tout cas de dialogue et qu'on ait encore des remontées et des questionnements et qu'on les prenne en compte qu'on les écoute et qu'on continue à faire de la recherche à travailler avec les instituts techniques à travailler avec les acteurs de terrain pour répondre aux questions en tout cas du point de vue de l'acteur de l'énergie on mise beaucoup sur le développement vous l'avez compris de cette énergie renouvelable et on a bien compris que ce développement il se fera pas si c'est pas durable et si on répond pas à ces interrogations et si on répond pas à ces questions c'est un sujet important pour les énergéticiens il y a beaucoup de choses qui ont été dites derrière la durabilité il y a aussi la question des compétences et du maintien de la conservation des compétences qui ont été développées ces dernières années avec le développement de la filière et donc derrière se pose la question du cadre que nous offre l'État notamment dans du développement de la méthanisation que ce soit sur les aspects tarifaires les aspects réglementaires et la question de la durabilité elle tiendra à ce que la filière puisse continuer à se développer continuer à monter en compétences pour pouvoir voilà sous une forme d'intelligence collective de l'ensemble des gens qui travaillent sur le sujet pouvoir identifier les bons leviers d'action pour que la filière continue à se développer et un dernier point la durabilité aussi ça va être aussi qu'on soit en capacité de faire comprendre aux citoyens les avantages qu'a la méthanisation notamment pour qu'on puisse sortir du paradoxe qu'on vit souvent sur les énergies renouvelables où globalement vous interrogez n'importe qui dans la rue tout le monde vous dit ouais super les énergies renouvelables moi je suis pour et quand on lui dit c'est à côté de chez toi ça tousse un peu plus voilà je pense qu'il y a aussi ce travail là sur lequel il va falloir qu'on avance un autre volet de la durabilité qu'on peut voir c'est la bonne gestion des ressources que ce soit au sein de l'exploitation et avec la méthanisation au sein d'un territoire et les ressources c'est autant les ressources en éléments minéraux azote les cycles azote phosphore potassium carbone c'est aussi les ressources en termes d'humains de bien mettre en adéquation l'agriculteur dans son territoire face à la quantité de travail qu'il a réalisé et les ressources aussi économiques pour qu'il y ait une durabilité économique de l'exploitation et je finirais par la ressource de l'environnement des genres de biodiversité qu'il y a derrière et il faut que la méthanisation prenne aussi sa part dans l'évolution des exploitations pour amener à un ensemble de services écosystémiques et par exemple la mise en place d'EF plein de choses et c'est finalement un tout qu'il faut voir pour assurer la durabilité de la méthanisation Madame Wo vous voulez oui je vais peut-être rajouter juste une alors il y a déjà énormément de choses qui ont été dites je veux juste le lien vers le territoire je pense que c'est vraiment très très important de faire ces bilans au niveau du territoire et dans cette table ronde on a surtout parlé de la méthanisation aéricole et je pense que c'est très important de penser système alimentaire complet aller jusqu'au consommateur et donc de faire le lien avec ce qui avait été dit à la table ronde précédente où on a mentionné la méthanisation de biodéchets et je pense que c'est aussi une méthanisation qui est importante et le traitement de ces biodéchets c'est une ressource comme une autre qui peut aussi contribuer à produire de l'énergie donc c'est une intégration au niveau territorial de tout le système en fait au niveau agricole et aussi au niveau plus urbain en fait et que tout ça se doit bien être très raisonné et c'est indispensable à mon avis la méthanisation mais ça doit bien être raisonné et équilibré à l'échelle des territoires merci merci madame Jean-François je crois que vous avez dit quelque chose je vois que le temps tourne il y a deux interventions qui m'ont fait penser à ça mais une des conditions de la durabilité c'est aussi et ça je vous invite tous à réfléchir là-dessus c'est que malheureusement aujourd'hui encore c'est ce que je constate plutôt au niveau national ou européen mais nos projets nos économies elles sont encore aujourd'hui vues à travers le logiciel d'avant et le logiciel d'avant c'est celui de l'énergie fossile c'est celui des filières agricoles existantes précédemment et malheureusement il faut changer de logiciel la crise actuelle par exemple fait que alors que ici par exemple la région Ile-de-France a mis de l'argent les porteurs de projets sont investis les banquiers ont financé les sols agricoles ils sont disponibles pour ces énergies là et bien malgré tout je vais prendre un cas très simple la durabilité pour être le bio GNV pour faire tourner des bus en Ile-de-France on n'y arrive pas c'est à dire que quand il faut vraiment regarder le coût du bio GNV on impacte avec le coût de l'énergie fossile etc et donc le logiciel aujourd'hui de nos économies il est trop lié encore au logiciel d'avant celui de l'énergie fossile et du monde agricole d'avant alors je sais que c'est très provoquant pour beaucoup de gens qui sont aux manettes mais il faut changer de logiciel sinon on y arrivera je pense qu'on aura des vraies difficultés parce que les crises ne sont pas là pour on en a connu des grosses j'espère qu'on en aura moins mais on en aura encore et dans nos économies toutes ces crises là elles viennent d'impacter durablement nos systèmes et si on veut être durable il faut qu'on s'éloigne de ces crises là et qu'on change les logiciels dans nos têtes surtout merci je vois le temps tourner y a-t-il néanmoins quelques questions Claude Foulon association environnement et santé du vivant je voudrais profiter des compétences de madame chercheuse à l'INRA on va le préciser je voudrais savoir on en est où concernant la rhizosphère et tout ce qui gravite autour sur le plan des champignons et des bactéries en pourcentage des connaissances vaste question monsieur étant donné qu'on connaît qu'un très très faible pourcentage des micro-organismes existant dans les sols donc je pense que c'est très difficile de répondre à votre question surtout en lien avec la méthanisation je ne vois pas trop comment vous répondre il y a beaucoup de monde ce que je peux vous dire c'est qu'on retrouve on redéveloppe des recherches peut-être il y a un redéveloppement des travaux sur la rhizosphère pour plusieurs raisons parce que cette rhizosphère c'est aussi des racines et c'est aussi des sources de carbone qui peuvent rentrer dans le sol et enrichir le sol en carbone donc c'est des voies d'entrée dans le sol de carbone qui sont très très importantes donc c'est vraiment il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement sur cette importance-là des racines dans l'alimentation de la vie dans le sol et de la matière organique dans le sol cette rhizosphère c'est aussi là que toute la biologie du sol se développe donc c'est vraiment important de prendre en compte cette rhizosphère voilà que d'autres et que par exemple dans la méthanisation si on peut faire le lien ces cultures intermédiaires qui ont des ils ont des rhizosphères très très importantes et vont contribuer puisque c'est une implantation de culture ça va contribuer au développement de la vie dans les sols et bonjour Alexis simple habitant de la région parisienne je me posais la question comment les agriculteurs accueillaient donc la culture de cible ou justement de changer leur système là vous êtes des agriculteurs enfin Jean-François a convaincu mais la majorité comment ils accueillent ça est-ce qu'ils ont peur est-ce qu'ils procrastinent est-ce que c'est trop lourd etc. lorsqu'il y a un projet qui arrive et puis je voulais me demander là faire un petit sondage combien il y avait d'agriculteurs ici si vous pouvez lever la main juste merci on pourra donner les statistiques de participation aussi tout à l'heure de chacun sur cette question là il y a deux aspects alors bien sûr les agriculteurs qui s'engagent ils sont convaincus qu'ils vont y arriver etc. ils voient ça bien la problématique que vous évoquez c'est non 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 c'est pas un problème mais le monde agricole a eu une grande chance c'est qu'il a créé des organisations et des outils depuis 70 ans environ qui ont créé une grande stabilité dans le système c'était le but qu'on lui a donné de produire de l'alimentaire etc. ça marchait très longtemps et donc il s'est habitué à ça c'est à dire qu'il s'est habitué à produire etc. il s'est remis en question il y a des filières qui sont nées etc. mais la majorité des filières sont restées très fortes etc. aujourd'hui la méthanisation et l'introduction des cives par exemple c'est vraiment quelque chose qui vient bousculer ces filières là et donc pour certains agriculteurs c'est pas si évident que ça d'imaginer les cives quand on parle couvert quand on parle etc. c'est très différent donc ça c'est la question générale des filières agricoles c'est comment on fait pour renouveler nos logiciels aussi à nous et en interne se dire les économies agricoles les filières comment elles doivent se redévelopper c'est vrai sur les cives vous avez raison c'est à dire qu'il y a des endroits où la cive elle est mal perçue parce qu'on vient récolter parce que si on a fait du carbone etc. moi je précise que je faisais de l'agriculture de conservation par exemple et donc la question du carbone dans les sols j'y étais sensible et qu'après 8 ans je suis plutôt rassuré sur cet élément là avec les pratiques qu'il faut apprendre derrière mais effectivement les cives ça ne coule pas de source pour tous les agriculteurs ça c'est évident une dernière question et après je suis désolé mais j'ai déjà fait une demi-heure de retard on peut continuer à table merci beaucoup Guy Paris Pierre de Ségis avec Saint-Français une question pour Jean-François cette année on a connu une sécheresse au niveau des matières organiques les volumes je pense ont été moins importants pour alimenter alors en termes de stock est-ce que vous allez vous qui avez plusieurs années d'expérience est-ce que l'année 2022 pour l'apport des méthaniseurs vous allez avoir des vous allez quand même y arriver vous avez des stocks voilà alors ça c'est très variable d'un agriculteur méthaniseur à un autre et de sa sensibilité au stress d'accord la réalité si vous enfin les méthaniseurs on a travaillé l'insertion paysagère des méthaniseurs en Seine-et-Marne il n'y a pas si longtemps que ça la réalité c'est qu'un méthaniseur en général il a une grosse capacité de stockage sur sa dalle d'accord et que si le porteur de projet joue le jeu en fait il va sécuriser en amont beaucoup de choses pour pouvoir pallier à ça et le système réglementaire lui permet aussi c'est-à-dire que vous pouvez consommer les matières du long terme effectivement les crises climatiques il faut avoir intégré ces risques là mais ça c'est le métier de l'agriculteur c'est-à-dire que l'agriculteur il doit intégrer son potentiel de production pas faire que le maximum le minimum etc c'est pas simple c'est-à-dire que la méthanisation ceux qui pensent produire des cibles ceux qui pensent que des contrats de certaines matières sont sur 15 ans comme leur contrat d'achat c'est pas la réalité d'accord il n'empêche que les études montrent que le potentiel est là et qu'il faut développer les cibles qu'il faut trouver les articulations trouver les échanges entre les filles agricoles pour que ces contrats viennent sécuriser la méthanisation je vais prendre mon exemple je ne suis pas le seul quand on se lance en général on aime bien c'est très technique mais on aime bien avoir 10, 11, 12 mois de stock quasiment d'accord pour lancer des sujets si vous n'êtes pas habitué à ça dorénavant beaucoup de méthaniseurs ont appris à gérer ça mieux et ont 3, 4, 5 mois de stock donc le sujet il est important ce qui est important c'est de vraiment suivre ses stocks et de ne pas partir et d'apprendre que contrairement quand on produit du blé quand on produit du blé que je produise 7 tonnes à l'hectare ou que je produise 10 ça me changera mon revenu etc mais ça fera un peu moins de tourner les usines derrière mais je ne le vois pas si je suis moins producteur de cibles sur mon système il faut que je réagisse le printemps prochain à l'été prochain donc ça c'est mais ça va assez vite c'est l'objet de notre association où on se tient les coudes et on essaie d'apprendre aux autres tu as un problème il faut réorienter il faut mettre les braquets dans le bon sens c'est l'objet de l'hectare c'est l'objet de l'hectare merci